Bonjour, on a commencé, on a commencé, on a installé et bienvenue dans cette rencontre avec deux journalistes réfugiés en France, Boumoulev et un pur d'Irakien, donc c'est organisé avec la Maison des Journalistes. Alors je me présente, je suis la directrice de la Maison des Journalistes, mais surtout ici en tant que vice-président de la Maison des Journalistes. Alors avant de laisser la parole aux intervenants et ces professeurs qui vous êtes venus, je voudrais parler de quelques mots sur la Maison des Journalistes qui a été créée il y a maintenant 13 ans, c'est une association, Loi 1901, qui accueille, dans une maison qui a été traitée par la mairie de Paris, c'est une ancienne division de Vros, c'est-à-dire qu'il y a 14 journalistes, donc il y a 14 champs, les journalistes sont accueillis pendant 6 à 8 mois, en général c'est plutôt 6 mois, alors c'est sur le dossier, parce qu'il y a énormément de gens, il y en a de plus en plus malheureusement, et donc il y a 14 champs, et pendant 6 mois ils peuvent commencer à se reconstruire, c'est un accueil, ils sont bien sûr logés nourris, surtout il y a une mission qui est de les accompagner dans les démarches administratives, juridiques pour la demande d'asile, il y a également des cours de français, il y a toutes ces rémunitions, alors en maintenant 13 ans, il y a eu énormément, plus de 300 journalistes, de 60 pays qui sont passés par la maison des journalistes, c'est un petit peu une photo des conflits dans le monde, par exemple, il y a ces dernières années, il y a eu énormément de syriens, il y a même eu une période à la maison des journalistes où il y avait quasiment la moitié des 14 habitants qui étaient syriens ces derniers temps, il y a eu aussi beaucoup d'Afghans, d'ailleurs on retrouve un petit peu les populations des migrants, des réfugiés qui arrivent actuellement en France avec les conflits. Et puis, on en parle moins, mais il y a beaucoup, beaucoup d'Africains venus notamment d'Afrique noire, bon, le Moyen-Orient c'est peut-être la population numéro 1, mais aussi l'Afrique noire, et d'ailleurs nous avons ici Elisine Gaviré qui est burundaise, donc le Burundi, bien on en a peut-être un petit peu moins parlé que l'Irak, que la Syrie, que l'Afrique noire, mais le Burundi, il y a eu des élections qui ont été très controversées, et puis les journalistes ont été parmi les premières victimes de l'arretation qui s'est avaluée sur le Burundi l'année dernière. Donc voilà, c'est un petit peu la population de la maison des journalistes, une photo, une photo des conflits dans le monde et des persécutions envers les journalistes à travers le monde. Et puis ça, la première mission, c'est donc vraiment une mission d'accueil, d'accueil, de première accueil pour les journalistes. Et puis il y a une seconde mission, donc la maison des journalistes existe depuis 13 ans, une seconde mission qui elle existe depuis 10 ans, c'est renvoyer spécial, ce sont des résidents ou des anciens résidents de la maison des journalistes qui vont dans des classes voir des collégiens, des lycéens comme vous, pour évoyer. C'est un petit peu d'ailleurs un renvoyé spécial que nous organisons ici dans le cadre des Assises. Et pour parler de cette opération renvoyée spéciale, je vais laisser la parole à Lisa Viola Rossi, qui est de la maison des journalistes et qui s'occupe spécifiquement d'Igé à toute cette opération renvoyée spéciale. Bonjour, voilà, cette opération consiste donc dans l'organisation du 30 ans de rencontre par an, organisée en collaboration avec l'Éclémie et grâce au soutien financier des vrais services. Les rencontres sont organisées... C'est avec le ministère de la Culture, vous l'avez désormais. C'est une nouvelle définition de projet, oui, voilà, avec le ministère de la Culture, de la Communication et de la Justice, mais ça sous l'élimination du projet qui n'est pas adressé aux lycéens, mais bien aux jeunes sous protection judiciaire. Le but de la loi spéciale est la sensibilisation des jeunes lycéens, donc à la liberté de l'adresse, à la liberté d'expression et aux valeurs démocratiques. Ces thématiques sont communiquées à travers la rencontre avec des journalistes de la FDJ et il s'agit, comme je disais à Béry tout à l'heure, d'acteurs résidents, d'anciens résidents et également des membres de notre association. Il s'agit toujours des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les journalistes entraînants témoignent de leur histoire personnelle, de leur carrière professionnelle et de leur rencontrant tous dans les contextes de leur pays d'origine. Il s'agit d'un véritable échange pédagogique autour de l'actualité, de la presse et dans la société, sur la réalité également de l'exil et voilà aussi, sur l'importance de se battre toujours pour la protection des droits de l'homme. Parfois, grâce à la pression de collaboration des enseignants, nous avons la possibilité également d'avoir des bénévoles qui offrent leur service dans les traductions des journalistes parce que, voilà, 75% des journalistes de la Maison des journalistes ne sont pas francophones. Je veux bien vous donner quelques chiffres de cette opération. Depuis sa création, en 2006, donc ça fait 10 ans, plus de 10 000 élèves ont ainsi pu entendre les récits des journalistes à l'exil de la Maison des journalistes. Transets pour l'encontre, ce sont des neufs sur l'année 2014-2015, top 9 pendant la semaine des médias, de la presse des médias dans l'école. Une rencontre a eu lieu également via Skype avec une école supérieure de Ferrar, en Italie. Cette année, nous n'avons pas pu répondre à toutes les candidatures qu'on a reçues. En fait, après Charlie, on a eu vraiment une explosion des demandes de la part des lycées. Nous avons donc sélectionné qu'est un établissement sur 11 en faisant une sélection sur la base d'un projet pédagogique encadrant la rencontre présentée par les enseignants et d'autres critères spécifiques. Dans plus des 40 rencontres, des journalistes syriens, tchadiens, afghans, angéliens, soudanais, viennent exprimer devant les élèves les difficultés d'exprimer, d'exercer leur métier dans leur pays d'origine. Il y a une richesse exceptionnelle attestée par le détour qu'on a des élèves et des enseignants qui ont publié, que nous publions systématiquement aussi sur notre site et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, vous êtes bien invités à nos réseaux sociaux et à nous inviter notre site. Voilà, ces rencontres permettent vraiment une véritable prise d'écoscience de l'importance de la liberté de la presse et de la pluralité dans les médias. Enfin, comme on disait tout à l'heure, en raison du succès de cette opération, cette année, nous avons lancé une nouvelle opération, Rambouille spéciale, Péligible. Notamment, il s'agit d'un kit pédagogique adressé aux jeunes sous protection judiciaire. Donc, voilà, nous comprenons plusieurs outils diversifiés et la première rencontre dans une maison d'allée aura lieu à la fin du mois de mars, pendant la semaine de la presse des médias dans les corps, à Mulhouse. Et voilà, donc, je vous invite bien à visiter notre site, également nos réseaux sociaux, et je laisse la parole à Arbet. Oui, juste le mot, effectivement. Viola disait qu'après les attentats de Charlie, il y a eu, effectivement, pour envoyer spécial énormément de demandes des écoles, des lycées, sur la liberté d'expression, donc avec des journalistes réfugiés. Je voulais juste dire aussi qu'après les attentats de Charlie, et puis avant ce Charlie, quasiment ceux qui ont été particulièrement les premiers touchés, c'était justement les journalistes réfugiés de la maison des Grandes. Parce qu'ils ont fui leur pays en guerre. Dans leur pays, on emprisonne, on torture, on assassine les journalistes, et là, avec Charlie Gatteau, ils disent qu'on arrive en France, c'est la même chose. Donc, ça a été, ils ont, le 11 janvier, d'ailleurs, 2015, il y avait beaucoup de journalistes, la maison des journalistes, qui ont défilé sous une banderole, un peu dans la République, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose qui les a marqués, eux, les premiers. Voilà, je laisse maintenant la parole. Et puis ensuite, vous aurez bien sûr, vous aurez du temps pour poser des questions. J'espère qu'il y en aura à nos deux invités. Je vais avoir la parole à Elisine Gavidré, qui est donc journaliste bourgounaise, qui est actuellement présidente à la maison des journalistes Elis. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Elisine Gavidré, je suis journaliste bourgounaise, j'ai 39 ans, mère de 3 enfants, 14, oui, et 6 ans. Je suis arrivée en France le 20 septembre 2015, et à la maison des journalistes, c'était le 30 décembre 2015. Donc, trois mois plus tard. Alors, je vais vous présenter le Bourgoudi. Je pense qu'il n'est pas parlé dans les médias, il n'est pas trop parlé dans les médias, mais je dois avouer que la radio RFI, de temps en temps, passe en revue la situation au pays. Le Bourgoudi est un pays de l'Afrique de l'Est, 110 pays de l'Afrique de l'Est, frontalière au Rwanda, à la Tanzanie et à la République démocratique du Congo. En matière de liberté de la presse, d'après une enquête qui a été donnée par RSF en 2015, le Bourgoudi occupait la 145e place sur 180. Alors là, je vais vous expliquer, la situation n'est pas pareille. Là, c'était en 2015, et il s'est passé quand même de choses en matière de liberté des médias, ce qui fait que la place ne pourrait pas être la même cette année 2016. Alors, je travaille dans un journal qui s'appelle Iwachu, et j'ai été recrutée en 2008 comme simple journaliste, et là, je venais de terminer mes études universitaires en sciences de la communication à l'Université de Miaoju Moura, et j'ai exercé, et après une année, j'ai été désignée comme chef du service politique, et là, j'ai travaillé, et une année plus tard, j'ai été emprisonnée. Et là, vous voyez, en haut, là, je venais d'être libérée avec mon confrère, Dieu donné Akitima, on venait juste de sortir de la prison, et j'ai été emprisonnée parce que j'avais rendu visite à un militant du parti FNEL, et FNEL, c'est un grand parti de l'opposition au Burundi, et là, je l'avais rendu visite, et comme si le journaliste n'a pas d'audit privé, j'ai été arrêtée parce que sur ma carte, le pouvoir, la police a constaté, les gardiens de la prison ont constaté que j'étais journaliste, et là, ils m'ont arrêtée parce qu'ils estimaient que j'étais partie pour faire mon reportage à la prison sans demander de permission, mais du coup, c'était pas ça, j'étais partie pour une simple visite, une simple visite dans la vie, et j'ai été incarcérée pendant 48 heures, et là, j'avais un enfant de 10 mois, oui, de 10 mois, et qui a dû, du coup, arrêter de prendre le lait maternel, parce que je venais d'être emprisonnée 48 heures après, il n'a plus repris le sein maternel. Alors, avant de venir en France, j'animais plusieurs rubriques, j'animais plusieurs rubriques, et là, vous voyez, si ma mémoire est bonne, c'est une production, coproduction, là, les médias étaient encore là, ils n'étaient pas encore détruits, c'est une coproduction de la radio, Issa Manigo, du groupe de presse, Iwaj, mon groupe de presse, et la télévision Renaissance, en partenariat avec une ONG hollandaise, la Benevolencia, et là, j'ai fait deux ans, deux ans à produire ce document, qui a plus de 50 pages. Ensuite, j'ai été la coordinatrice des élections avec les quatre anciens chefs d'État. Au Burundi, on a la chance d'avoir, sur les cinq présidents qui ont gouverné le pays, on a la chance d'avoir les quatre, et c'est moi qui ai assuré la coordination des émissions avec ces anciens chefs d'État, et c'était juste un projet qui a été financé par la coopération suisse, et du coup, en partenariat avec l'université Paris 1, par le Sombone. Là où je suis inscrite aujourd'hui pour le martyr 2, en recherche. Heureusement qu'ils ont été reconnaissants. Alors, qu'est-ce qui a fait que je me retrouve en France le 20 septembre ? Le Burundi est un pays en crise aujourd'hui, suite à la troisième candidature. L'Afrique en général est envers la violation des constitutions, et pour le cas du Burundi, l'accord d'Arc-Chart et la Constitution limite des mandats présidentiels à deux, et du coup, le président qui venait d'obbliguer de mandat, il a en juin, en avril 2015, son parti l'a proposé comme candidat à sa propre succession. Alors là, les médias, nous les médias, nous avons couvert les contestations, et après, il a forcé, malgré les conseils de la communauté internationale, le président, il a forcé, et du coup, il a prêté serment, et moi, j'étais là, j'ai couvert, et j'ai retenu les grandes lignes de son discours, et il avait promis le dialogue, la reprise du dialogue, qui n'avait pas encore eu lieu, et il a promis de mettre en place un gouvernement d'union nationale, et moi, j'étais là, et je l'ai pris au mot, j'ai pris au mot le président de la République, parce que le même jour, il avait nommé ses deux vice-présidents, et cinq jours après, il avait mis en place le gouvernement. Et là, pour moi, c'est comme si le dialogue qu'il avait annoncé était terminé, et j'ai titré mon article, fini le dialogue. Et là, du coup, quelques jours après, j'ai eu la réaction de la présidence de la République, le monsieur que vous voyez là, il s'appelle Willy Niamitwe, il est le conseiller principal chargé de l'information, de la communication, et des relations avec les médias. Alors là, j'ai eu sa réaction sur son mur Facebook, et là, il disait que le journal Iwachu, mon journal, est un journal, nous sommes des films journalistes, que j'avais menti, et là, le journal a décidé de répondre, et non pas par la même voix. Comme on a un site internet, le journal a répondu à travers ce site où j'ai montré que, réellement, moi j'ai fait mon boulot, et à lui, de prouver au journal le contraire. Alors, là, ça a beaucoup chauffé, il y a la police présidentielle qui est venue à ma poursuite, je ne passais plus ni la journée, ni la nuit chez moi, j'étais toujours partie chez des amis, y loger, et du coup, ça a duré deux semaines, et c'était insupportable, invivable, quand j'ai fait recours à l'ambassade de France à Bujurura, et qui a dû tout mettre en oeuvre pour que je sois ici à Paris deux semaines plus tard. Alors là, c'est mon histoire, mais du coup, je vais vous présenter la situation d'évolution des médias au Burundi. Les médias, ils ont connu l'âge d'or, c'est comme la vie de tout individu, dans les sens la vie et puis le déclin. De la période de 2000 à 2004, au Burundi, il y avait un polarisme médiatique, c'est-à-dire qu'il y a eu création et naissance de beaucoup de radios, de beaucoup de journaux, et c'était à l'époque de... c'était à l'époque de... le Burundi, c'était à l'époque des négociations, il y avait une guerre avant, et les partis en conflit ont dû négocier et en 2000, il y a eu la signature de l'accord d'un chat et à cette époque, les médias se sont beaucoup investis, ils ont travaillé et ils ont... ils diffusaient en direct ce qui se passait à l'étranger, ce qui n'était pas le cas avant 2000 et puis les médias donnaient la parole à toutes les parties en conflit, ce qui n'était pas également le cas avant. Et puis en 2005, le Burundi est allé aux élections et auxquelles les médias se sont investis également et où les médias ont travaillé en synergie. Là, ça arrive rarement que les médias qui n'ont pas les mêmes lignes éditoriales se mettent ensemble pour... 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 pour travailler. Et là, les élections se sont bien déroulées parce qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas moyen de tricher. Les résultats étaient annoncés en temps direct et puis ça a permis d'éviter les tricheries, la faute électorale. Mais ça n'a pas duré parce qu'en 2000... en 2000... déjà en 2006, on voit l'emprisonnement des journalistes de la radio. C'est la radio la plus écoutée au pays qui était la plus écoutée parce qu'elle est aujourd'hui détruite. Je vais y arriver tout à l'heure. En 2006, il y a eu un prisonnement des journalistes et en 2009, il y a eu une tentative d'inventer la loi sur la presse et l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils ont voté contre... contre la volonté des professionnels des médias et en 2010, les professionnels des médias ont fait concours à Aoucha. C'est une cour internationale pour se saisir du cas. En 2012, il y avait eu un prisonnement d'un autre journaliste qui s'appelle Hassan Vakouki. Il était journaliste d'une autre radio locale qui était également plus écoutée, la radio de Bonnecha Eiffel et qui était correspondant, je pense, de RFI. Et à l'époque, le président devrait voyager. Il y avait une conférence à Paris et du coup, une pression a été mise sur lui exigeant de libérer le journaliste sinon qu'il n'allait pas participer à cette rencontre et du coup, il a libéré malgré lui. En 2013, il y a eu les premières assises des médias dans l'histoire du Burundi. C'est en 2013 que les professionnels des médias ont pu arriver à organiser les premières assises et du coup, c'est parce qu'il y avait justement cette tension entre les pouvoirs publics et les médias privés que des partenaires en majorité français ont organisé ces assises et ça a été une première étape mais qui n'a pas été suivie du coup parce qu'on va voir qu'après la situation va encore se dégrader. Alors, après les assises, il y a eu alors que les professionnels des médias et les pouvoirs publics s'étaient convenus de travailler en parfaite collaboration, on a vu l'emprisonnement d'un journaliste de la RPA, Serge Néguizi et de Sonia Rolet que vous connaissez très bien, journaliste à RFI par des jeunes du parti présidentiel, des jeunes qui aujourd'hui sont qualifiés d'homilistes, ils ont été arrêtés, mais Dieu merci, ils n'ont pas été exécutés, juste il y a eu des voix qui se sont élevées pour demander leur libération et on a vu la situation se dégrader de 2013 juste après les assises des médias, la situation entre les pouvoirs publics et les médias se sont dégradés parce qu'en 2015 on voit l'emprisonnement de Bob Lugulika, Bob Lugulika c'est un directeur de la radio publique africaine dont je vous ai parlé tout à l'heure et la comparution de la directrice de la même radio mais pour l'agence qui est à l'intérieur du pays et c'était à propos de d'une ils avaient la radio avait dénoncé l'assassinat de trois sœurs de trois sœurs italiennes par des agents de la de la police présidentielle et du coup ça a fait que le pouvoir se sent se sent concerné et il a été emprisonné pour ça alors là on tombe vers 2015 et après la déclaration du parti présidentiel de oui on est là c'est le président de la république actuelle qui a obligé le troisième mandat et là son parti venait de le déclarer comme candidat à sa propre succession contre la constitution et l'accord d'Archa et du coup la population avait annoncé des manifestations contre cette décision et les médias nous avons couvert vous voyez ça oui les manif voilà ce sont les manifestations et on a été accusé les médias ont été accusés de rouler pour l'opposition et pour la société civile qui avait annoncé le mouvement contestataire contre le troisième mandat du président Pierre Mouziza alors la date fatidique fatidique du 13 mai le 13 mai 2015 il y a tentative de coup d'état par le général Godefroy Nyon-Ballet au milieu et le bâtiment que vous voyez derrière c'est la radio publique africaine qui avait été fermée deux semaines avant deux semaines avant le coup d'état la radio avait été fermée par le pouvoir public et du coup le monsieur pour annoncer son discours à la nation il est parti pour ouvrir la radio et il a ouvert et il a prononcé son discours et le même jour la police l'armée ont attaqué la radio publique ils ont incendié ainsi que d'autres cinq médias ainsi que d'autres cinq médias et puis les journalistes ont pris fuite à l'étranger notamment en Rwanda la photo des médias détruits voilà voilà comment les médias ont été détruits ça c'est la radio télévision Renaissance et ça c'est la radio RPA mais elles ne sont pas les seules qui ont été détruites en toutes ces cinq radios mais heureusement moi mon média n'a pas été détruit je ne sais pas si je pense qu'ils ont oublié parce que nous notre bureau ne se trouve pas en plein centre-ville de Bujungora c'est un peu notre bureau se trouve dans un quartier peut-être qu'ils ont oublié sinon on allait être mis dans le même sac que les autres médias privés et là après pour affaiblir le groupe de presse e-watch à défaut d'incendier de le détruire au même temps que les autres j'ai été la première victime par le papier que je vous ai parlé tout à l'heure et puis après c'est mon directeur qui est convoqué voilà et là c'est la comparution de mon directeur directeur des publications du groupe de presse e-watch qui s'appelle Antoine Karolaï lui il a été accusé d'avoir participé à la tentative de coup d'état parce que ils ont relevé les appels qu'il avait émis le jour du coup d'état et ils ont trouvé qu'il avait communiqué avec un des touchistes et puis le pouvoir a conclu qu'il était parmi les 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 insurgés qu'il a collaboré avec les insurgés et pour le moment lui puisqu'il a la nationalité il a la nationalité belge également lui il est un cavale en Belgique il est chez lui quoi et et voilà la situation comment il se présente au pays aujourd'hui c'est à dire que parmi les médias privés seul e-watch exerce avec des contraintes parce que je suis là je suis chargée de chef de la politique je ne suis plus au pays je ne peux pas travailler sur sur des articles au pays mon directeur n'est pas là mais du coup je continue quand même ma vie de journaliste il y a la la maison des journalistes qui nous offre des occasions pour pouvoir continuer à exercer et de temps en temps s'il y a des reportages s'il y a des événements je je m'y rends et je continue à écrire pour ne pas perdre ma plume merci beaucoup merci beaucoup Elis alors vous pourrez poser les questions tout à l'heure juste une question toute personnelle vos enfants vous avez trois enfants ils sont où ? ils sont plusieurs au Grand-Dieu ? mes trois enfants sont au pays d'ailleurs hier j'ai appris avec avec des collègues quand nous sommes arrivés à l'hôtel j'ai appris que le pouvoir était en train de tout faire pour attaquer pour attaquer ma famille et du coup je pensais les faire rapatouiller je suis en train de de contrater des services habilités parce que ça c'est aussi la situation des journalistes réfugiés en France qui ont évidemment une vie une famille alors même si la maison des journalistes c'est formidable je ne peux pas dire le contraire formidable qu'on accueille les journalistes ils se retrouvent quand même dans une petite chambre à Paris et encore c'est presque des réfugiés qui ont de la chance par rapport à ceux qui n'ont rien mais qui se retrouvent dans une petite chambre à Paris voilà et avec toute la famille qui est restée qui est restée au pays ça c'est la vie au quotidien des journalistes réfugiés et puis juste parce qu'on parlait des persécutions effectivement l'année dernière au Burundi par exemple le correspondant de RFI qui effectivement qui est au cours des manifestations a été arrêté torturé et depuis il a dû quitter effectivement le Burundi il est pour le moment un être au Bic c'est au Kenya il a une heure au Bic voilà donc pour Émilie il y a Lionel je vais maintenant passer la parole à Al Gore Samad donc journaliste kurde irakien et là Al Gore vous n'êtes plus résident à la maison des journalistes vous l'avez dit en 2010-2011 c'est ça merci bonjour moi je m'appelle Al Gore Samad je suis journaliste kurde irakien j'habite en France depuis le 22 septembre 2010 voilà jusqu'à là j'ai 32 ans la date que j'étais à la maison de journaliste j'ai rentré le 1er octobre jusqu'au juin le 1er octobre 2010 jusqu'au juin 2011 sur la carte en fait je parle je parle d'un pays qui est assez dangereux pour le travail journalistique sur la carte de rapporteur sans frontières c'est un pays le plus dangereux dans le monde c'est en rouge c'est marqué en rouge c'est un pays de loin d'orient vous le savez je crois alors sur la liste de la liberté d'expression de classement de l'aéroporteur sans frontières c'est 156 pays donc on est très très loin et sur la liste il y a 180 pays en 2015 on était 156 pays sur le classement donc c'est marqué en rouge c'est assez dangereux et c'est assez difficile la situation des journalistes alors l'Irak l'Irak c'est un pays comme je vous ai dit de loin d'Orient avec la population de 36 millions d'habitants mais la situation des journalistes il est devenu beaucoup plus difficile après la chute de Saddam Hussein en fait quand on parle de l'Irak il y a deux parties il y a une région fédérale au nord c'est le Kurdistan depuis 1991 on a fait le soulèvement donc Saddam Hussein il a laissé la région et on a créé notre propre parlement le gouvernement l'administration mais après quelques années il y avait la guerre civile entre deux grandes de grandes parties de la région ça a duré à peu près quatre ans et après il y avait une guerre froide parce qu'il est séparé en doute la région du Kurdistan il y avait la vie principale dans la main du parti du président du Kurdistan maintenant il s'appelle M. Barzani il y avait un autre parti qui était dans la main de M. Talabani qui était le chef de l'Irak jusqu'à l'année dernière et après après 2003 quand il y avait la guerre de l'Irak jusqu'à aujourd'hui 1216 journalistes sont étudiés en Irak dont deux amis très très proches à mort même au Kurdistan aussi que la région du Kurdistan c'est un peu plus stable que le reste de l'Irak qu'on se trouve dans un chaos très très grave et les dernières victimes c'était en janvier et il y avait deux journalistes qui ont été tués de la télévision Al-Chapria mais au Kurdistan en fait il y a eu des assassinats de temps en temps même après le soulèvement après les années 1991 il y avait plusieurs assassinats des journalistes des écrivains des intellectuels qui ont critiqué le gouvernement les parlements les partis politiques en général parce qu'en fait il y a une corruption absolue dans la région du Kurdistan comme l'Irak donc s'il parle de ça voilà on menace ou après il va tuer par des gens inconnus parce que jusqu'à aujourd'hui entre guillemets inconnus parce que jusqu'à aujourd'hui il n'y a même pas une personne qui a accusé ou qui a un prisonnier à cause de ça à cause de menaces ou à cause de voilà donc alors le Kurdistan sur la carte c'est ça la capitale c'est Erbil se trouve en nord de l'Irak on a la frontière avec l'Iran la Turquie au nord la Syrie et en bas c'est le reste d'Irak même Karthou aussi c'est dans la main après la chute de Saddam Hussein c'est en gros son motot c'est dans Kurdistan mais pas officiellement en fait mais le maire de Karthou qui est kurde c'est dans la région de Kurdistan je ne suis pas très libre au Kurdistan en fait malgré toutes les menaces malgré tout il y a quelques médias libres en fait il y a quelques médias privés mais il y a beaucoup beaucoup de menaces il y a des menaces massives de temps en temps et ça continue en fait mais après la chute de Saddam Hussein ça a doublé le menace parce que les médias privés ils ont doublé au Kurdistan mais il y a aussi quelques attaques des médias par exemple moi actuellement je travaille pour une chaîne de télévision je suis correspondant à Paris qui s'appelle NRT TV ma télévision il a été brûlée par un groupe un groupe armé en décembre 2011 et il y a plusieurs attaques des médias des sièges de médias parce qu'ils croient qu'on est opposés on critique le gouvernement on critique les partis politiques on parle beaucoup de corruption on parle des partis politiques qui ont le pouvoir qui l'ont corrompu et à cause de ça il y a beaucoup de menaces par exemple en 2008 un ami très très proche à moi qui s'appelait Soran Mahamama il a été tué à Karkouk si on revient sur la carte on était dans le même magazine qui s'appelait Levy Magazine c'est un c'est un magazine dimensuel ça existe toujours au pur du sein il était le chef de bureau de Karkouk à l'époque en fait en 2008 il a été tué en 20 août 2008 moi j'étais j'étais à Arbil j'étais correspondante à Arbil à l'époque il a été tué dans sa maison parce qu'il a critiqué la police de Karkouk il a parlé de corruption il y avait quelques documents qu'il a publié dans notre magazine sur la corruption de police après même au pur du sein c'est un c'est un c'est une région impostable par rapport à l'Irak en 5 mai 2010 ils ont enlevé un ami enfin un journaliste qui était un ami très proche à moi on était dans le même dans le même collège on est rendus ensemble qui s'appelait Sardaj Usman ils ont kidnappé en 5 mai 2010 on a retrouvé son cadavre à Moussoud c'est une ville à côté mais c'est une ville irakienne donc après le dernier assassinat c'était en 2013 c'était un journaliste aussi qui avait qui était le rédacteur en chef d'un magazine aussi lui il a critiqué le gouvernement donc il l'a assassiné donc vous voyez que la situation des Kurdes et des Irakiens c'est très très difficile pour les journalistes pour exercer le journalisme là-bas moi personnellement j'ai reçu beaucoup de menaces depuis que je travaille comme journaliste j'ai travaillé plutôt pour la presécrite à l'époque j'ai travaillé au début des années 2000 jusqu'à 2010 j'ai reçu très souvent quotidiennement j'ai reçu des menaces par SMS par e-mail après quand il y avait le Facebook le Twitter sur Twitter sur Facebook donc j'ai dû fuir en voilà en 2010 je suis réfugié actuellement réfugié collatifs en France si vous avez des questions merci merci beaucoup ben merci même question qu'on réalise c'est une question personnelle votre famille est toujours au Kurdistan et la canine oui ma famille ils habitent toujours là-bas en fait le problème des partis politiques au Kurdistan c'est plutôt personnel c'est pas comme les autres pays parce que j'ai un frère j'ai ma mère aussi qui habite là-bas ils n'ont pas de problème avec le gouvernement donc ils votent voilà ils travaillent là-bas parce que mon frère il est comme le ministère il n'a rien à voir avec le politique il n'est pas comme moi donc le problème c'était plutôt avec moi voilà j'ai oublié de dire on m'a agressé deux fois au Kurdistan en 2008 et 2010 avant que je sors au Kurdistan mais maintenant aussi j'ai des problèmes je suis réfugié actuellement si je prends la nationalité je ne peux pas rentrer là-bas parce que toujours j'ai des problèmes et toujours je critique les partis politiques le gouvernement mais notre télévision c'est assez libre en fait de parler c'est un média privé mais le siège c'est à Suleyman et c'est pas à la capitale donc Suleymane c'est une ville culturelle il y a pas mal de lignes qui appris bien là-bas et il y a plus de la liberté que la ville parce que comme je vous ai dit le concurrent de ça il était séparé en deux la partie de Suleymane c'était dans un c'était dans la main d'un parti qui avait plus de la liberté et ça restait en sur les menaces j'imagine que c'est des menaces anonymes en revanche les agnations on sait où ça vient des ministres du pouvoir moi je savais où il vient les menaces c'était des partis politiques au début j'ai porté plainte deux fois mais ils n'ont rien fait donc j'ai laissé alors ça peut être en France réfugiés depuis 2010 depuis 2010 si vous suivez un petit peu l'actualité vous avez vu que l'Irak et notamment le Kurdistan irakien sont en première ligne également dans l'avancée et la lutte contre l'organisation de l'État islamique contre Daesh notamment les Kurdes sont très très actifs dans la lutte contre Daesh alors maintenant si vous avez des questions pour Élise ou pour voilà Madame Baudel il y a un micro je vous présente justement vos allées je tiens bonjour je m'appelle Agat hier enfin ça a été terminé hier mais pendant huit jours je crois au Burundi l'ONU est venue me enquêter sur la violation des droits de l'homme au Burundi et je voulais savoir comment enfin qu'est-ce que ça vous avait fait depuis la France voir ça depuis la France est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose justement depuis le mois de février il y a tous au balai diplomatique qui passe à Bujumura il y a eu d'abord la visite du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon qui est allé pour se rendre compte de la situation au pays et puis après c'était cinq chefs d'État africains sous la rédégation du président sud-africain Jacob Zuma et après il y a eu justement cette visite des experts internationaux des droits de l'homme mais le problème qui subsiste au Burundi c'est que il n'y a qu'une seule partie qui peut parler c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui est là tous les autres opposants et défenseurs des droits de l'homme sont contraints à l'exil et du coup c'est 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 un seul c'est une seule partie qui s'exprime et là il va falloir qu'il y ait peut-être des négociations pour ouvrir toute une série de travail à faire au Burundi et en ce qui est justement de la violation des droits de l'homme il faut que tout le monde soit inclus il faut que tout le monde puisse avoir une place pour pouvoir parler et dire la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui sinon on va écouter une seule partie et ça va rien donner d'accord d'autres questions oui bonjour je m'appelle Audrey j'aurais deux petites questions la première c'est est-ce que vous envisagez de retourner dans votre pays pour exercer votre métier et la deuxième c'est plus pour monsieur Degouville pour la maison des journalistes est-ce qu'elle a un poids dans ces pays est-ce que quand un journaliste est en danger on lui parle de l'association ou c'est quelque chose qui n'est pas forcément diffusé je vais peut-être vous laisser répondre chacun sur la première question moi par exemple concernant la première question si je vais retourner au pays pour exercer je viens d'avoir mon statut de réfugié et qui ne me permet pas de retourner au pays avant 5 ans c'est-à-dire que je vais rester et du coup travailler à partir d'ici voir des événements qui peuvent intéresser les Burundais qui se déroulent en France parce qu'on a une communauté qui est là et on pense également créer E-Watch Europe puisque moi je suis là je suis à Paris il y a mon directeur qui est en Belgique et à A2 on pourrait faire par la même chose rencontrer par exemple ces personnalités politiques et de la société civile qui ont fui et pouvoir aider renforcer l'équipe d'Iwak qui a le joueur là voilà moi je crois que je ne peux jamais rentrer dans mon pays parce que ce n'est pas seulement à cause des partis politiques parce que moi je ne suis pas d'accord avec la société même mais c'est une société que jour pour jour, ça se passe. Et les islamistes, les partis islamistes qui vont monter au pouvoir, je crois, dans les prochaines années, parce que chaque élection, il monte. Il y a trois partis principales islamistes au Afghanistan. Il y a plusieurs partis en Irak qui ont détruit vraiment la société, la culture. Donc Daesh, il n'est pas tombé au ciel. Daesh, c'est leurs conséquences, leurs politiques, je crois. Mais actuellement, j'ai le problème politique avec les partis politiques, donc je ne peux pas m'entrer. Alors moi, sur la question de la maison des journées, c'est ce que c'est connu à l'étranger. Malheureusement, et presque heureusement, non. Je dis, c'est d'abord malheureusement, évidemment. On est d'abord une petite structure d'accueil avec peu de moyens, donc c'est vraiment un accueil de première urgence pendant six mois. Il y a énormément de demandes, vous pensez bien, avec les confines, notamment en Afghanistan, en Syrie, énormément, énormément de demandes. Donc non, c'est vraiment des journalistes qui arrivent en France, qui arrivent réfugiés quand ils sont dans leur pays. Je ne sais pas, je vais éventuellement vous poser la question, mais est-ce que vous en avez entendu parler avant d'arriver en France ? Je ne crois pas que ce soit très connu généralement avant d'arriver en France. Non. Moi, je l'ai connue par des amis journalistes français, sinon je ne connaissais pas avant. Voilà, donc c'est effectivement très peu connu. C'est d'abord une petite structure d'accueil, 14 chances, c'est quand même vraiment très énorme. Alors ensuite, au bout de six mois, c'est extrêmement difficile pour les journalistes qui arrivent, qui sont quand même accueillis pendant six à huit mois. Mais au bout d'huit mois, qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui vient ? Alors, au bout d'huit mois, justement, il y a tout un travail, qui est fait pour l'aide au logement à la sortie de la maison des journalistes. Mais là, on s'adresse à des associations comme France-Perdasile, enfin, des associations classiques. L'autre problème, c'est qu'on a très peu de moyens, c'est que chaque mois, chaque mois, on ne sait pas si on a fini de payer les salariés, les permanents de la maison des journalistes, il y a un 5. On ne sait même pas si on arrivera à coucler, on dépend uniquement des subventions des médias. Donc, il y a des médias qui donnent 5 000 euros, d'autres qui donnent 10 000 euros, mais 10 000 euros par an, ça va pour faire vivre 14 personnes, la structure, 5 salariés, etc. C'est extrêmement difficile. Donc, on a du mal à coucler toutes les fins de loi, c'est un problème permanent, permanent, permanent. Et puis, pour qu'il y ait la réponse, non, on n'est pas très connu à l'étranger, parce que ce n'est pas aussi notre rôle. Il y a un reporter sans frontières, il y a un rôle plus politique de défense en général des journalistes qui sont en prison, etc., qui vont intervenir politiquement et qui vont essayer de les défendre. Nous, c'est vraiment une fois qu'ils sont arrivés en France, qu'on les défendre. Et puis, il y a cette mission à la grande loi spéciale de communiquer sur une perte de l'expression. Y a-t-il ? Bonjour, j'ai le micro. Charlotte, étudiante à l'école de journalisme de Gronach, j'aimerais savoir quel regard vous portez sur la couverture médiatique française de l'actualité de vos pays respectifs ? Je l'ai dit dans mon exposé que c'est malheureusement peu couvert ce qui se passe en Afrique et dans nos pays. Si je n'ouvre pas RFI, je ne vais pas trouver de l'information. Et France 24. RFI et France 24. Voilà. Je ne vais pas trouver de l'information sur nos pays. Je crois que sur l'Irak, il y a assez d'informations dans les médias françaises. Voilà, on parle, je crois beaucoup, surtout d'un intérêt français. Moi, je crois qu'on parle pas mal. Moi, je vais compléter, effectivement, et c'est absolument pas contradictoire ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, l'Irak, la Syrie, c'est au cœur de la communauté et tous les médias en parlent. L'Afrique est un petit peu laissée pour compte. On parle rarement de l'Afrique dans les médias français. Sauf, effectivement, c'est le cœur de cible pour RFI et France 24. Ils font partie du même groupe, d'ailleurs, France, l'Irak, 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 l'Irak. Une radio, une télévision d'information, d'information en continu, quasiment, et où 80% des auditeurs de RFI sont en Afrique francophone et quasiment la même chose pour France 24 en français. Donc, c'est un petit peu normal, mais effectivement, il y a vraiment une accue dans les médias français. Vous savez, le Burundi, je pense, c'est avant de venir ici, il y en a, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais pas beaucoup d'entre vous qui étaient au courant de la situation du Burundi, des évolutions qui a eu lieu en 2015. Alors que la Syrie, tout le monde va en parler. Y a-t-il d'autres questions ? Un peu l'explicateur de France d'Intérêt. Je m'appelle Vincent. Combien de journalistes viennent en France par an ? Alors là, je suis bien incapable, bien incapable de répondre. Premièrement, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait des 7 ici, vraiment. Alors, je sais que nous, à la maison des journalistes, on en accueille 28. Deux fois 14, c'est 14 tous les 6 mois, donc ça fait 28. Plus globalement, je ne sais pas, peut-être que Lisa... 70 demandes par an. Combien ? 70. Voilà, il y a 70 demandes par an pour la maison des journalistes. Et 28, bon, mais il y a 60 demandes. Mais je pense qu'évidemment, il y a beaucoup, beaucoup plus de journalistes. Là, par exemple, dans les camps de réfugiés qui sont soit à Calais, soit à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Et bien, quand on a des équipes de France 24 qui vont sur place, ils rencontrent quelquefois des journalistes. Des journalistes éthiopiens, des journalistes, enfin, de toutes les nationalités. Et ils rencontrent quelquefois des journalistes. Et d'ailleurs, je sors de mes coordonnées à une maison des journalistes. Mais il y en a plein, mais qui ne connaissent pas justement, qui ne connaissent pas automatiquement l'existence d'un journaliste. Donc, 70. Je voudrais juste rajouter quelque chose. On n'a que 20 plus de classe, mais il y a également une adresse postale. Et la présentation des journalistes peut aussi servir d'adresse postale à d'autres journalistes. Je ne sais pas si c'est pas précis. Bonjour. En fait, j'avais deux questions. La première, c'était sur votre intégration en France. Comment vous avez appris la langue, etc. France a été facile, difficile. Et deuxième, la deuxième chose, c'était plus pour le monsieur. Excusez-moi, je ne suis pas trop. Et en fait, c'est pour savoir, comme vous comptez rester en France, quels vont être vos projets ? Si vous comptez vous réinsister dans la journée française ? Voilà. Un autre projet ? Oui. Qu'est-ce que vous comptez rester en France et ne plus retourner en Europe ? Comment vous allez vous intégrer professionnellement ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Si vous continuez et continuez dans la maison ? D'abord, pour l'apprentissage de la langue française, moi, quand je suis arrivé, je ne parlais même pas un mot. Donc, j'ai appris à la maison de journalistes. D'abord, on avait un cours deux fois par semaine, je crois, au début. Après, je suis allé à la Sorbonne pendant deux semestres. Donc, j'ai appris comme ça, dans les cours à l'intensité. Et pour mes projets ou mon projet, en fait, factuellement, je suis journaliste. J'ai un contrat avec une télévision kurde. Comme je vous ai dit, il s'appelle NRT TV. Avant, j'étais kioscier. En 2014-2015, j'avais un kiosque de presse à Paris. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans. Après, j'ai trouvé un autre boulot dans la télévision. Et j'ai quelques projets, en fait, dans ma tête, pour écrire quelques livres sur la situation des journalistes irakiens. Mais c'est un projet bon qu'on est. Mais je réfléchis tout ça. Donc, plutôt, je travaille pour les médias irakiens. Parfois, j'ai pris pour les médias français, de temps en temps. Moi, je dois avouer que mon intégration en France a été facile. parce que je vous ai présenté des projets avec lesquels on était en partenariat. Le groupe de presse Iwachu était en partenariat avec l'Université Paris 1 Pateau-Sorbonne. Et là, j'avais des amis avec qui on réalisait ces projets. Et du coup, j'ai été inscrite au Master 2 Recherche Société en Développement. Et quand je suis arrivée, j'ai fait une semaine et après, j'ai été au cours. Et ça m'a permis de rencontrer d'autres étudiants, de partager les expériences d'ailleurs. Et mes amis français sont restés à mes côtés. Et à la maison des journalistes également, j'ai rencontré d'autres journalistes avec qui on partage les mêmes problèmes. la même vie au quotidien. Et je trouve que c'est une maison qui nous accompagne. Et là, on n'a pas le droit de s'ennuyer ou d'avoir des problèmes de telle ou d'autre nature. Bon, je suis bien, je vous dis que je suis bien et surtout que je parle le français. Voilà. C'est la maison des journalistes. Mais c'est automatiquement une barrière ayant au début pour des journalistes d'Afrique francophone, comme ils disent. Automatiquement, il y a déjà tout un travail qui est fait. Et l'intégration est automatiquement bien plus facile que l'on parle français en arrivant. On va prendre une dernière question parce qu'il est déjà demi et demi. Oui. Bonjour, je m'appelle Missé, je suis lycéenne à Jandéry. Je voudrais savoir, ça a fait combien de temps que vous accepte la maison des journalistes ? Ça fait combien de temps, pardon ? Non, ça a fait combien de temps avant que l'on accepte qu'il y ait ? La maison des journalistes ? Alors, je ne sais pas, c'est en 2002, elle a été créée en 2002. C'est une journaliste de France Info d'Algail Ouellon qui est à l'origine de ça. Tout de suite, il y a eu la mairie de Paris qui a prêté ses locaux. Rue Cauchy, dans le 15e arrondissement, avec les 14 chambres. Donc ça, c'était des chiens comme un débat qui étaient là. Je ne sais pas, franchement, combien de temps d'Algail Ouellon a mis. Et puis maintenant, elle a quitté la maison des journalistes. C'est elle vraiment la fondatrice, la créatrice. Et si la maison des journalistes existe, c'est vraiment grâce à elle. Combien de temps elle a mis pour la création ? Je ne sais pas. En tout cas, ça existe depuis 2002. Et ça n'a cessé de prendre de l'importance. Au début, c'était juste une fonction d'accueil. Et puis, effectivement, maintenant, il y a rendez-vous spécial et tout ça. Et ça commence à avoir de plus en plus de notoriété, mais toujours autant de difficultés financières. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous avez été absolument formidables. Parce qu'en général, quand on intervient quelques fois devant des lycéens, des collégiens, il n'y a pas une petite question. Et puis là, je voyais qu'il y avait plein de mains qui se levaient. On aurait pu continuer encore dans un regard comme ça. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.